Et, René Lévesque dit, c'est une excellente idée. Puis, je lui disais, en même temps, il faudrait créer toutes sortes d'autres activités, faire des programmes de télévision, aider des ONG. Et puis, surtout, mon rêve, ce serait de créer l'équivalent du Council on Foreign Relations de Chicago à Montréal. Ah, il dit ça, c'est une excellente idée. Donc, mettre tous ces gens-là ensemble pour leur dire, la mondialisation qui s'en venait à Port-Rapide et que moi, je vivais tous les jours à l'OCDE, eh bien, il doit amener des interactions entre les différents milieux. Puis, il faudra apprendre à vivre ensemble. C'est fondamental d'être conscient de ce qui se passe sur la planète et d'en discuter parce qu'on est influencé de toute façon par ce qui se passe. Et le rôle du Corim, c'est ça, justement, c'est de nous emmener vraiment à s'ouvrir sur le monde en invitant toutes sortes de conférenciers qui nous parlent de leur point de vue sur le monde. D'avoir le Corim ici à Montréal, ça nous permet d'attirer des grandes personnalités, de créer des ponts. Ça fait vraiment des ponts. Non seulement on voit où chacune de ces personnalités inscrit une tendance dans son pays, mais en même temps, en fait, des liens. Il faut avoir l'oreille collée sur les pulsations de tout ce qui se passe à l'étranger. Et en ce sens, le Corim joue un rôle incontournable pour Montréal parce que le Corim permet justement une tribune à des gens de l'extérieur de venir enrichir notre perspective sur le reste du monde. Il nous permet donc de réfléchir avec des gens sur la manière de régler ces problèmes-là, la manière de répondre à ces enjeux-là. Parce qu'au fond, il ne sert à rien de parler économie, business, culture, francophonie, Québec, Montréal, Canada, si on n'a plus de planète. Je suis toujours conscient quand je suis ici que je m'adresse à des gens qui sont informés, qui sont influents, qui sont capables de faire, de répercuter un discours. Pour moi, c'est une tribune qui me permet de m'adresser à un auditoire de décideur au plan économique. Le Corim, pour moi, est quelque chose d'incontournable à Montréal et joue d'ailleurs, dans la promotion de cette ville et du Canada en général, un rôle extrêmement important. Le Corim, pour moi, est une tribune exceptionnelle à la fois pour la ville de Montréal, mais également pour tout le Québec. C'est l'occasion pour nous, Québécois, Canadiens, Montréalais, de jeter un regard sur ce qui se passe autour de nous. C'est une tribune essentielle, à mon point de vue, pour notre épanouissement, notre ouverture sur le monde, notre contribution au monde. Mais dans l'ensemble, les choses ont tellement évolué que moi, je ne peux pas faire autrement que être très satisfait 30 ans plus tard. Et je dis ceci, le Corim est devenu en 30 ans une institution incontournable à Montréal. Et avec la qualité des débats, la qualité des forums, la qualité des discours qu'on a entendus au fil des ans, je pense que les gens vont réaliser que si on veut être à la page de la nouvelle réalité des relations internationales, il faut passer par le Corim. Alors, depuis 30 ans, ils nous ont permis justement d'atteindre cet objectif. C'est important d'avoir une tribune comme le Corim, parce que c'est une tribune qui est crédible, c'est une tribune qui rassemble, c'est un incontournable. 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 Incontournable.